« Prends l'argent et prends-la ! Tout l'argent qu'on a mis de côté et emmène-la ! » Hommage à Charles Ferdinand Rameau au cœur du vieux village de Chandelin, la troupe de théâtre amateur Les Compagnons de la Navisance s'est lancé le défi d'adapter au théâtre un de ses plus célèbres romans, La Séparation des Races. « C'est vraiment une histoire d'amour mélangée à toute la difficulté qu'on a quand on est étranger quelque part, l'appartenance à sa famille, l'appartenance aux coutumes de son village, l'appartenance à son lieu géographique et évidemment à la fin c'est un échec parce qu'elle repart chez elle. » La pièce se jouera en plein air et le public est invité à déambuler au travers des ruelles du vieux village. « Le vieux village de Chandelin se prête à merveille pour ça, c'est vraiment le décor carte postale pour cette pièce et le fait d'emmener le public de lieu en lieu, ça rajoute encore à l'originalité. » Un des éléments clés du décor, c'est le chalet d'Edmondby, père de la célèbre auteure valaisanne Corinna By, une bâtisse dans laquelle n'a pas manqué de séjourner Charles Ferdinand Rameu au début du siècle passé. « Rameu est venu ici une semaine pour se renseigner en ethnographe sur la vie du village. Il est très certainement monté en bus ou à pied, il a reçu les horaires pour monter en bus, mais je pense qu'il est monté à pied parce qu'il avait fort peur dans les virages. On dit qu'il sortait des voitures lorsqu'il fallait prendre une épingle à cheveux. » Au-delà d'une histoire d'amour qui se termine mal, c'est avant tout la notion d'identité qui est au cœur de la séparation des races. « C'est une pièce qui est malheureusement actuelle et en même temps avec bonheur puisqu'elle repose la question fondamentale de la communauté, de l'appartenance à la communauté et des relations entre elles. On vit un durcissement identitaire et plus que jamais, et aujourd'hui, cette pièce qui se jouera ici pourrait tout aussi bien se jouer en filigrane ou réellement dans un camp de réfugiés. » Les représentations auront lieu les vendredis et samedis et ce, à partir du 15 juillet jusqu'au 20 août. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada